Dans le monde du sport, le gouvernement veut encourager l'exercice physique. Fini de présenter chaque année un certificat médical pour valider une adhésion dans une association sportive. Il s'agit simplement de faire une différence entre certains certificats médicaux que l'on a allégés pour des sports qui ne présentent pas de risque majeur pour la santé et l'intégrité physique et qui seront validés pour trois ans. Quant au sport reconnu comme étant à risque, les obligations d'examens médicaux restent inchangées, contrairement à ce qu'il est possible de comprendre en lisant l'arrêté ministériel. Mais les associations sportives peuvent se rassurer. Lorsque vous faites de la bosse, vous êtes obligés d'avoir, je dirais, un certificat médical qui inclut, en plus du certificat médical de l'athlétisme, par exemple, un examen ophtalmologiste. Ce que vous n'avez pas, je dirais, à l'athlétisme, par exemple. Donc cette liste de sport à risque, les examens sont déjà programmés par les fédérations. Concernant la lutte contre le dopage, l'organisme polynésien est désormais affilié à l'Association mondiale. Il faudra s'attendre à plus de contrôles et des sanctions pourront être prises contre les fraudeurs. Enfin, leurs noms seront publiés au journal officiel. Que chacun prenne ses responsabilités avant de se lancer un peu dans la consommation de produits illicites. Et je pense qu'aujourd'hui, la polynésie s'est engagée un peu dans la pratique d'un sport propre. Plus de contrôles sont nécessaires pour assurer la probité des sportifs. Rayheri Dudes, champion de MMA, apprécie ces contrôles. Et à plus forte raison, dans son univers où le dopage a été très présent ces dix dernières années. Les champions de l'UFC sont testés régulièrement. Les combattants qui paraissent un peu trop musculeux ou qui gagnent un peu trop de fois d'affilée, ils sont testés. Du coup, ça permet comme de rétablir une certaine équité. L'an dernier, 71 contrôles ont été réalisés en Polynésie dans 12 disciplines. Seuls deux d'entre eux se sont révélés positifs. Pour 2018, il faudra s'attendre à bien plus de contrôles et à des sanctions jusqu'à présent inexistantes sur le fait noir. Merci.